Coucou tout le monde, bienvenue chez Guilfait, comment est-ce que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté? Moi je vais bien, on va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi? On nous parle ici d'une consultante ou d'un consultant. Ici on a fait quelqu'un qui rêvaste, qui est plutôt, c'est quelqu'un qui rêvaste mais qui apprend en même temps. C'est quelqu'un qui remet en question tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle apprend. Donc ça lui permet de réfléchir sur la vie, son bien-être, comment accepter cette part féminine qui est en elle, peu importe que vous soyez un homme. Comment voir plus loin aussi, tu vois, il y a une ouverture sur le monde aussi, il y a l'acceptation de soi. Il y a une sagesse ici que l'on est en train de recevoir. Il y a cette envie de ne plus s'encombrer des futilités, l'envie de se mettre à nu mais dans le bon sens du terme. Il y a l'apprentissage ici, des connaissances. Quelque chose de beaucoup plus épanouissant et de beaucoup plus vrai. Ici on voit en affaire quelqu'un qui a soif d'apprendre et qui apprend encore plus et qui remet en question ce qu'elle sait ou ce qu'elle pensait connaître. Tu vois, il s'en a fait une femme qui actuellement, on voit sur son visage cette femme, elle est en pleine réflexion. Mais réflexion dans le sens, au fait tout ce temps c'était ça. Tu vois, je n'étais pas si loin que ça de la vérité. Et je dis, ah oui, je comprends beaucoup de choses maintenant. Tout ce que je pensais savoir, je ne connaissais pas. Et aussi avec le, avec la, ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être la consultante ou le consultant. Mais aussi ça peut nous parler d'un nouveau, d'un nouveau départ. Du commencement avec le A. Le A c'est le commencement. Donc comment ça porte, on a les 4 qui se sont retournés. Oui. On a beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus d'idées aussi, d'idées, de prospérité, de bien-être, d'abondance et aussi émotionnellement parlant. On est dans quelque chose de calme ici, d'un nouveau départ, l'envie de comprendre. Comme je vous disais, un peu ça rejoint encore ça, l'envie de comprendre et de passer à autre chose. Mais ça peut nous parler plus aussi au niveau de certaines connaissances que l'on avait et que l'on a toujours eues. Ou alors tout simplement quelque chose que l'on est en train d'apprendre ici. Qui donne une certaine ouverture. Qui permet de voir plus en profondeur. Qui permet de voir plus clair. Mais surtout qui peut apporter aussi une guérison, une abondance du cœur. Et même émotionnellement parlant, on est dans quelque chose de beaucoup plus fluide. Ce qui amène une redécouverte de soi. Ce qui apporte un nouveau départ, une nouvelle stabilité, une nouvelle avancée, mais plutôt positive ici. Pour aller vers quelque chose de renouveau. Pour aller vers une nouvelle perspective. Et aussi, surtout pour mettre en action les choses qu'il faut pour pouvoir réaliser ce nouveau départ. Oui, on sait qu'il va falloir, il va falloir continuer dans cette lignée-là. Même si on ne sait pas où tout ça nous mène. Parce qu'ici, on voit, il y a encore des zones d'hommes. Il y a encore des trucs qu'on ne comprend pas mal. Et tout ce que l'on sait déjà. C'est ici, on veut que tu saches. Entre ce que tu as étudié dans les livres ou ce que tu as reçu en transmission par un enseignant. Aujourd'hui, pour pouvoir réaliser ça. Ou tout simplement pouvoir le mettre en pratique. Et pouvoir comprendre maintenant de la façon pratique comment les choses marchent. Parce que tu as appris de façon théorique un peu. Comme un algorithme. Comme une récitation. Ou tout simplement, c'est une transmission qui a été faite de maître enseignant. Pourquoi je me dis de maître enseignant? Je voulais dire de maître à élèves. Mais bref, c'est aussi tout ça. Donc, possibilité que toi aussi à ton tour, tu vas enseigner. Donc, que quelqu'un de plus haut t'enseigne. Et que toi aussi à ton tour, tu vas transmettre. Parce que si c'est ce que l'on te dit. Maintenant, tu connais tout ça. Tu as pris le temps de te poser, d'étudier. De comprendre certaines choses. Maintenant, il est temps aussi, toi, avec tes mots. De pouvoir le transmettre aux autres. Donc, pour pouvoir mettre ces choses en pratique. Ou tout simplement, pour pouvoir comprendre comment ça marche. Il va falloir que tu mettes la pratique en marche. Tu vois? Même si tu ne sais pas comment ça va se passer. Parce qu'on voit ici. Il peut y avoir beaucoup de tensions au niveau de la famille. Ou des personnes qui ne comprennent pas ce changement. Ou tout simplement, le fait que tu te dises que tu as été manipulé. Ou que tu es manipulé. Il y a des personnes qui vont penser ici à un moment donné. Que tu perds complètement la tête. Ou que tu perds le cap. Ce qui peut apporter un certain trouble. Toi-même, ça peut te créer des doutes. Parce que tu vas te dire, peut-être qu'ils ont raison. Parce que là, je ne sais pas où je vais. Ce que je vois pour le moment, je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Pour le moment, tout ce que je vois, c'est ces personnes. Cette tension ici. Cette électricité dans l'air. Cette sensation de ne pas être à ma place. Et que les gens me font bien comprendre que je fais fausse route. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je dois les croire? Ou alors, je dois continuer? Parce qu'on veut que tu saches ici que peu importe les tensions qu'il y aura. Il faudra persévérer pour pouvoir percer la lumière. Pour tout simplement pouvoir avancer. Parce que si tu ne persévères pas et qu'à la première échec. Ou à la première émaque désobligeante. Quand tu décides d'arrêter, on veut que tu saches que tu n'y arriveras jamais. Parce que tu vas devoir passer par ce tumulte ici. Tu vas devoir passer par toute cette période de questionnement, de doute ici aussi. De doute, hein. De manque de clarté, de querelle aussi. Et même, et aussi comme je te disais. Comment je vais te dire? Et d'inconfort et d'incertitude aussi. Donc ça ne va pas être facile. Et surtout avec l'arbre ici. Je ne sais pas si vous voyez. On voit bien que la famille aussi peut, ça peut aussi être à cause de la famille. La famille qui te met les doutes dans la tête. Ou tout simplement, même si ce n'est pas la famille. Tu te dis, est-ce que je vais t'aigner? Parce que tu as mis le temps pour faire ça. Pour mettre en place la première brique. Et on te demande, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'au premier coup de vent, au premier coup de difficulté, est-ce que tu vas laisser tomber? Tu vois? C'est possible que c'est quelque chose que tu as investi tout ton temps, toute ton énergie. Et aussi tout ton argent. Et que tu te rends compte que ça ne marche pas tout de suite. Peut-être qu'il va te falloir des mois et des semaines d'acharnement et de persévérance pour pouvoir avoir le rendu, pour pouvoir avoir le rendu de ce travail que tu as mis du temps à construire. Est-ce que tu vas t'aigner? Bon, ou alors au nouveau, au premier coup de difficulté, tu vas abandonner. Tu vois, c'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Je ne vais pas aller pulcher les cartes, je vais les laisser sortir tout seul. Là, voilà. Mais oui, on veut que tu saches que c'est un moment, ça va être un moment comme ça, de difficulté. Oui, mais ça va, pour certaines personnes, ça va même. Au contraire, parce que si c'était trop facile, tu allais te dire, il y a quelque chose qui cloche. Mais puisque tout le monde essaye, du moins les personnes à qui tu fais confiance, ou alors les personnes, que ce soit la concurrence, les voisins, les amis, la famille, les collègues, les gens essayent de mettre à mal ce projet-là. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que les gens à qui, les gens que je n'intéressais pas au départ, les gens qui ne m'adressaient jamais la parole, les gens que je ne connais même pas, que je n'ai jamais rencontrés, pourquoi tout à coup, tout le monde cherche à entrer en contact avec moi pour me demander de mettre à mal ce projet, pour me demander de laisser tomber ce projet. Pourquoi tout à coup, je deviens intéressante, je deviens la cible des personnes ? Non, ça veut dire que ce que je fais, ça les fait peur, soit parce que ça met en lumière, parce qu'on voit, il y a le soleil des fois. Non, ça veut dire que ça met en lumière, ça éclaire les gens, ça permet des gens de voir plus clair, de laisser tomber le voile, peu importe que ce soit personnel, que ce soit social, que ce soit financière, on s'en fout, et si tu adaptes, et si ça te parle. Parce qu'ici, on voit bien, les gens vont venir de nulle part essayer de te mettre, de créer du doute dans ta tête. Et c'est même, pour certaines personnes, c'est même ça qui va te donner la rage, la arme d'avancer, parce que tu vas te dire, si tout ce monde que je ne connaissais pas, et qui ne me courtoisait pas tout à coup, débat que dans ma vie, et fais tout pour que je laisse tomber ce projet en me disant, tu n'as pas besoin de faire ça, tu n'as rien à prouver à personne, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu partages au monde, tu n'as qu'à le garder pour toi. Et là, tu vas te dire, ah oui, puisque les gens, je suis en train d'aider les gens, ou puisque je deviens quelqu'un, et que moi aussi, à mon tour, je suis en train de mettre en place des projets pour mon avenir, pour ma progénitude, ou pour soi-même, il y a des personnes qui sortent de nulle part, du coup, quand je sors du trou, qu'au contraire, veulent m'enfoncer, parce qu'on peut avoir affaire à des personnes que jusqu'ici, il n'y aurait que vous étiez capable d'aller jusqu'au bout de ce projet. Pour eux, c'était peut-être juste, pour eux, ils pensaient peut-être que c'était juste un caprice, et que ça allait te passer, comme certainement beaucoup d'autres projets que tu as mis en place, et que tu n'es jamais arrivé au bout, ils se sont dit, bof, elle ne fera jamais rien de sa vie. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, tu vois, elle ne fera jamais rien de sa vie, parce que tu as toujours été cette personne dans la passivité, à attendre, à rester cool, on ne sait pas, on se dit, bof, ouais, au moins avec elle, on sait qu'il n'y a pas de danger. Tu vois ce genre de personnage-là, il dit, au moins avec elle, on sait qu'il n'y a pas de danger, ou alors les autres se refairent souvent sur toi pour dire, moi, au moins, je suis mieux qu'elle. Tout à coup, même ceux qui se disaient, moi, au moins, je suis mieux qu'elle, ou moi, je vaux mieux qu'elle, ils disent, mais attends, bon, du coup, on va se comparer à qui pour se sentir supérieur? On ne peut pas, on ne peut pas la laisser sortir de son gouffre, il faut qu'on l'enfonce encore plus, mais là, c'est cause perdue. Parce qu'avec le soleil, même si, quelquefois, il y a encore des personnes qui vont essayer de te faire, de te mettre des bâtons dans les roues, de te dire d'aller à gauche au lieu d'aller à droite, aujourd'hui, on a affaire à une femme ou à un homme qui va suivre sa guidance intérieure et qui va commencer à voir, à mettre à jour toutes ces manipulations. Parce qu'on voit ici, avec le soleil, maintenant, tu vois qui sont les manipulateurs. Avec le soleil ici, maintenant, même si les personnes cherchent à te perturber, à te mettre, à mal te diriger, à mal te conseiller, tu les vois venir de loin, tu vois? Donc, maintenant, c'est fini, cette période-là, où on te disait quoi faire, où on te manipulait et tu pensais que les gens étaient là pour ton bien. Peu importe que ce soit, comme je te dis, tu adaptes, hein? Ça peut être ici comme ça peut être ailleurs. Tu vois, tu adaptes, ça peut être dans cette vie, ça peut être que tu te lances dans quelque chose de beaucoup plus religieux, de beaucoup plus... Je ne sais pas dans quoi tu exerces ici, encore moins dans quoi tu es en train de faire tes recherches, que tu sois archéologue, que tu sois mathématicien ou tout simplement que ce soit pour ta vie ou ton progrès personnel ou que ce soit dans les recherches, dans les anciennes écritures. Tu vois, il y a quelque chose ici que tu vas commencer à comprendre. Pourquoi est-ce que les gens ne voulaient pas que tu ailles creuser là-bas? Pourquoi tout le monde voulait que tu ailles à gauche au lieu d'aller à droite? Et pourquoi même aujourd'hui, il y a des personnes à qui tu as fait confiance, que tu as aidé à sortir de leur gouffre, de leur trou, veulent te voir échouer. Ils font tout pour te mener du mauvais côté. Mais tu as compris au fait. Tu comprends? Aujourd'hui, tu as compris. Parce que c'est eux qui sont perdus. C'est eux qui ne voient pas la vérité, qui ne comprennent pas. Parce qu'on voit ici avec cette carte. On a ici, avec cette carte ici, avec cette femme qui reste ici, qu'on a l'impression qu'elle est dans l'attente. Elle n'est pas dans l'attente. Elle sait ce qu'elle veut. Parce qu'avec le rouge aussi, c'est l'action, la combatibilité, c'est l'énergie, c'est la vitalité. Et avec ces trois oiseaux en rôle, là, ce n'est pas anodin. Et tu vois, c'est qui ressemble à un dôme ici, à la couleur dorée. Et qui peut encore, avec les oiseaux blancs, représenter quelque chose de lumineux, de divin. La connaissance aussi. On sait ce qu'on veut avec le trois qui est l'ouverture. Elle sait ce qu'elle fait. Parce qu'on voit, ils regardent dans la direction de ces personnes qui sont en train de l'en... Au fait, ils ne sont même pas... Entre eux-mêmes, tous ces gens qui essayent de te monter, qui essayent de dire que tu fais mal ou que tu fais bien, déjà, entre eux-mêmes, il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas de deux. Il n'y a pas de cohésion entre eux. Déjà, ils ne s'entendent même pas. Comment est-ce qu'ils vont mieux te diriger si déjà, entre eux, ils sont toujours en train de faire le faux. Non à fait, si vous semblez, vous pensez que c'est cette femme, ou alors, vice-versa, nous n'avons pas les énergies, ils sont interchangeables. Il y a des personnes qui pensent que c'est eux qui sont dans la vérité et non toi, alors que c'est le contraire. Toi, tu es au centre même. Tu sais comment faire pour accéder. Tu sais comment sortir de là. Eux, pendant ce temps, ils tourneront dans leur vie. Toi, tu sais quel est le chemin, mais personne ne veut t'écouter. Tu veux aussi leur aider, mais ils ne veulent pas t'écouter. Au contraire, ils veulent te faire comprendre et te faire croire qu'ils savent mieux que toi et qu'eux, ils peuvent te guider. Alors qu'ils sont là, eux-mêmes, ils tourneront, ils sont perdus. Pendant ce temps, toi, tu es là. Pendant ce temps, toi, tu es ici, là. Au centre, tu connais où est le chemin parce que tu vois la vérité. Tu vois? Tu es au centre. Au fait, tu es dans l'alignement parfait. Tu n'es pas la tête, tu n'es pas la queue, tu es au centre. Parce que si on t'enlève ta colonne vertébrale qui relie les deux membres inférieurs et supérieurs, tu n'es plus rien. Tu vois? C'est un peu ce que l'on veut te dire ici. Tu es la colonne vertébrale. Tu es cet axe de lumière-là, cet équilibre parfait. Donc, aujourd'hui, on a affaire à une femme ou un homme qui est dans son équilibre parfait, qui est aligné sur ses désirs, ses volontés et même sur son inspiration. Tu reçois et tu donnes en retour. Même si d'autres personnes ne veulent pas écouter ce que tu dis ou s'ils ne veulent pas recevoir ce que tu les donnes. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un, à une femme qui reçoit et qui donne aussi en retour. Parce qu'elle sait que tout doit tourner. Elle sait que tout, pour que les choses soient fluides, ça doit être un cycle. Comme rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Tout se recycle. C'est pas pour rien qu'on dit la loi du dharma ou qu'on dit le karma ou le boomerang, tout ça. Ça revient toujours. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un, ça revient toujours. Même si ça ne te touche pas, ça touchera la génération après. Et ces générations après, ces générations futures, c'est censé être toi. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, même en ce qui concerne la parole que tu emploies, en ce qui concerne le dire, ce que tu verbalises, fais attention parce que ta parole est créative. Même si tu veux mentir, même si tu veux manipuler quelqu'un, fais-le dans la justesse. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si tu veux, s'il faut se servir, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas sortir de leur gouffre, mais si tu veux aider quelqu'un et en te disant, si j'essaye de jouer avec les mots et que ça aide cette personne, oui, et que tu sais que ça peut l'aider, oui, vas-y. Parce que quelquefois, tu dis la vérité, les gens ne veulent pas comprendre. Mais si tu dis la vérité sous une autre forme, elle comprendra mieux. Ou si tu la mets face à la vérité, elle peut comprendre. Pour d'autres personnes, ça peut être un immense choc. Et pour certains, au contraire, ça peut les délivrer. Donc, fais attention aux mots que tu emploies quand tu parles avec des personnes, quand tu veux les guider ou quand tu veux aider. Si c'est dans le sens de gâcher, ça ne vaut pas la peine. Et si c'est dans le sens d'être passé à des personnes qui sont impatients et qui te disent que quand tu les dis et que ce n'est pas ce qu'ils voulaient entendre, alors qu'ils se refusent, ils se voient les yeux, alors qu'ils sont dans une merde profonde, ils s'attendent à ce que tu les dis, que la merde dans laquelle ils sont, c'est là-bas. Et c'est là-bas qu'ils doivent se nourrir et grandir et tout ça. Alors que c'est faux. Il y a des personnes qui ne l'admettent pas. On est dans un cas comme ça ici. Ça ne te concerne pas toi, la consultant, ni le consultant. Mais ce sont des personnes qui sont autour de toi, qui pensent détenir la vérité alors qu'ils ne savent pas. Tout ce que tu veux, toi, c'est les aider. Tout ce que tu veux, toi, c'est qu'eux aussi puissent avoir cet épanouissement. C'est pour qu'eux aussi puissent être dans ce vent. Le vent qui est de deux et qui aussi... Le vent aussi qui est le partage, l'harmonie, l'ouverture, l'abondance. Et le deux aussi qui est la connexion de toi à toi-même. T'es deux polarités ou le fait de... C'est pas que tu sais tout. Mais le peu que tu sais aujourd'hui, tu sais que c'est cette voie qu'il faut suivre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Mais on a fait à des personnes qui ne veulent pas comprendre. Mais toi, aujourd'hui, tu n'as plus rien à prouver, ni rien à dire aux gens qui ne veulent pas t'écouter. Tu fais de ton mieux. Tu es dans une légèreté, dans une abondance. Les choses sont... Tu arrives à maîtriser tes émotions. Et plutôt, tu grandis, tu avances. Tu montes, tu ne descends pas. On voit les marches montent. On voit avec le pan, le papillon, les oiseaux. C'est beau, c'est où ? C'est l'ouverture, c'est la légèreté. L'espace vert, c'est quelque chose de beau. Avec les deux anges qui sont aux côtés, qui sont à côté, dont on a fait à quelqu'un de très guidé ici, que ce soit, peu importe, que ce soit dans le monde d'ici ou d'ailleurs, tu es quelqu'un de connecté. Tu es quelqu'un de connecté aujourd'hui. Et les choses sont claires. Parce qu'on voit même avec ce qui semble être ici un jardin et qui aussi semble être un... Comment on appelle ça ? Une serre, là. Tu vois ? Mais, tu vois, derrière, ce n'est pas fermé. Ce n'est pas fermé. Parce qu'on voit, ce n'est pas fermé. Il y a une ouverture derrière, ici. Il y a une ouverture, là. Tu vois, ce n'est pas fermé. Donc, ce n'est pas quelque chose dans lequel tu te fermes. Donc, c'est juste un passage pour accéder à ce qui est plus grand derrière. Et là, et ça, tu as compris. Ou du moins, tu es en train de comprendre. Tu vois ? Tu vas plus vers l'abondance. Vers quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus joyeux. Déjà pour toi. Tu vas vers l'abondance, ici. Vers l'abondance de nouveau recommencement. Ça n'a pas été évident. Mais tu as compris certaines choses. Tu as compris certaines choses. Aujourd'hui, les choses m'ont changé. La prière, ta prière a été entendue. Et même, on peut avoir affaire à une femme qui a beaucoup, qui prie beaucoup, qui a la foi. Qui, aujourd'hui, connaît ce que c'est que le sacrifice de soi. Parce que tu as donné. Tu as assez donné. Tu as souffert. Tu as porté ta croix. Tu as compris. Tu as décidé de laisser tomber certaines choses. Certaines personnes tombent bien que mal. Ça n'a pas été évident. Parce qu'avec la croix, ici. Et le 1, on voit bien qu'il a fallu que tu acceptes de mourir un peu pour renaître. Donc, c'est-à-dire, pas que tu meurs, c'est-à-dire que tu laisses tomber une ancienne façon de penser, une ancienne façon de fonctionner. Tout ça, pourquoi? À cause de ce que tu as appris de toi-même. Ou de ce que tu as appris, de ce que l'on t'a fourni comme enseignement. Tu as accepté de te dire, oui, j'admets que je ne connais pas. En effet, c'est une femme qui peut être devenue très, très ouverte, soit à sa religion ou soit à autre chose, ici, qui est beaucoup plus connectée. Mais qui a accepté de se dire, oui, Dieu, la source, comment tu veux l'appeler? C'est vrai, je ne connais pas. J'ai besoin d'aide. Je demande ton enseignement. Et qui a compris l'enseignement, en fait? Tu vois, ça peut être l'enseignement des hommes, ça peut être l'enseignement de Dieu. Mais ici, c'est plus quelque chose de l'enseignement qui va beaucoup plus loin. Tu vois, c'est ce que je te dis. On a quelque chose ici. Il a fallu accepter un peu de laisser tomber, de mourir pour renaître. Il a fallu accepter de se dire, oui, ça ne peut pas toujours être bien. Même si les choses ont été dites de façon floue, je comprends mieux aujourd'hui. Les choses n'ont pas été claires. Ce que je pensais être vrai ou ce que je pensais qui était la vérité des personnes à qui j'avais confiance, au contraire, c'était qu'un leur. J'ai compris. Parce qu'on voit ici, il y a eu beaucoup de manipulations aussi, beaucoup de souffrance. Quelque chose qui a tourné en rond, qui a tourné en boucle avec des personnes à qui on a donné l'amour. On a donné, on a partagé, on a voulu aider et qu'on a aimé. Mais au contraire, ce que l'on a récolté n'a pas toujours été positif. Tu vois, ça n'a pas toujours été positif. Et aujourd'hui, on voit avec cet homme qui peut avoir joué un rôle très important dans ta vie. Et que lui aussi, à son tour, comprend tous les mals qu'il a fait. Toutes les répétitions, tout ce truc de tourner en boucle ici, dans ce tumulte et ne pas en sortir. Parce qu'on a fait un homme que lui aussi, à son tour, il a été perdu. Mais aujourd'hui, il comprend mieux, il comprend clair. Tu vois, il comprend clair dans le journal, une affirmation de soi ici. Ça peut encore, cet homme peut représenter toi la consultante ou toi le consultant. Après avoir vécu toutes ces répétitions, tous ces malheurs et tout cet acharnement. Et avoir tourné en rond et se dit, peut-être je vais y arriver. Et pendant ce temps, les gens te mettent les bâtons dans les roues. On a fait, il y a quelqu'un qui a mis en place des actions nécessaires pour sortir de tout cet embrouille ici, de toutes ces tensions qu'il y avait, que ce soit au niveau familial, amical ou même déjà soi-même, qu'on refusait d'admettre la vérité pour commencer, pour avoir cet éclair de génie ou de lumière. Un peu comme si dans ta tête, tu disais, ah, ça fait une dingue, je vois plus clair. Je sais que pour pouvoir céder à mes actions, je vais accepter déjà par me dire, oui, je me suis trompée. Oui, je me suis trompée de chemin. Oui, j'ai tourné en boucle. Parce que quelquefois, pour se sortir d'une emprise ou pour se sortir de quelque chose de malhonnête ou même d'une souffrance, il faut déjà admettre qu'on est en train de souffrir. Il faut déjà admettre que ce n'est pas normal de souffrir comme ça. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit peu importe. Il faut déjà admettre que ce n'est pas normal de vivre dans une situation de tension permanente comme ça et de toujours être dans une guerre, dans une tension, dans la tromperie, dans la divergence, dans la manipulation, toujours en train de se faire du mal. Un peu être comme prisonnier de ses émotions ou être prisonnier de ce que on même s'est imposé parce qu'on se dit, sans lui ou sans elle, je ne peux pas être heureuse. Ou soit disant, je ne sais pas où, quelque part là-bas, on vous a dit que vous étiez dans une sorte de parcours, ou de je ne sais trop quoi, tu restes là-dedans, tu souffres. L'amour ne fait pas souffrir. Comme dans chaque chose qui est beau, il y a des moments de difficultés, il y a des moments de galère, il y a des moments de colère, mais on se soutient. Mais en aucun cas, ça ne devrait faire souffrir. Que ce soit l'amour, que ce soit la parentalité, que ce soit l'amitié, que Serge encore, l'amour avec un grand A, donc dans tous les domaines, tu mets dedans, ça ne fait pas souffrir. Il faut le comprendre. L'amour en épanouissant, tu ne peux pas dire que tu es dans une relation amoureuse et au contraire, tu déclines, tu détériores, on te voit, on te reconnaît plus six mois après. Au contraire, on devrait te voir lumineux, on devrait même voir que tu as pris quelques kilos. Soit peut-être que tu as perdu quelques kilos, mais peu importe, mais on devrait voir sur ton visage que tu es lumineuse, que tu vas bien. C'est le cas ici. Tu devrais aller bien. Tu ne peux pas sortir de chez tes parents ou de chez je ne sais où et aller vivre avec quelqu'un et qu'on te voit, on ne te reconnaît plus. Tu vois, c'est un peu ça qu'on te dit. Il faut que tu admettes déjà par toi-même que tu t'es trompé, que tu t'es menti à toi-même pour sortir de là. Parce qu'avec la connaissance ici, avec les personnes autour de toi ou les réseaux, la communication ou tout simplement le fait d'avoir compris ici. Parce qu'avec les étoiles, les étoiles c'est la spiritualité, c'est aussi la connaissance. Tu vois, avec les signes astrologiques, c'est aussi le fait d'avoir compris avec le bleu aussi qui est la connexion divine. Tu vois, on a fait ici une reconnaissance aussi de soi-même, à une sagesse, à une élévation, à une chance et même à une sérénité. La chance, pourquoi, d'avoir compris qu'on était là-dedans. Parce que c'est une chance déjà de comprendre, d'accepter qu'on s'est trompé. C'est ça que je t'ai dit, il faut déjà admettre que oui, je me suis trompé. Donc un peu c'est le cas ici. Et ensuite, sorti de là. Mais ça a fallu le temps et ça a pris le temps qu'il a fallu. Mais on a compris qu'on mérite mieux, qu'on ne peut plus toujours courir après les gens. Bon, désolé, ça a coupé. Bon, on va continuer. Bon, comme je vous disais, nous en sommes là. On a fait quelqu'un qui a compris aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, comme je vous disais, être sa propre boussole. On a fait quelqu'un qui a compris au fait que c'est elle-même, c'est elle aujourd'hui qui va devoir se réorganiser. Que ce soit au niveau sociétal, que ce soit au niveau même de son ouverture aux autres, même s'ouvrir aux autres. Mais changer de façon de faire. Et même tout simplement changer de façon de se présenter au monde. Parce qu'on peut avoir parmi toutes ces personnes, des personnes qui peuvent être des guides, des mentors. Comme je vous disais ici. Parce qu'on voit avec cette carte, on voit bien qu'on a avec ces deux êtres ailés de deux côtés là. Et tu vois avec les oiseaux encore et avec ce magnifique ciel qui peut encore, comme je vous disais, qui peut nous parler des guides, de Thérèse ou des guides d'ailleurs. Et avec la boussole, ça nous parle vraiment d'une guidance ici. D'une guidance des mentors, des conseillers, des aidants. Et pour te permettre de te réorienter ou de t'orienter vers autre chose de nouveau. Et te permettre de comprendre, de laisser tomber aussi une certaine souffrance ou de laisser tomber quelque chose. Mais tout ça, c'est une transformation qu'il y a eu derrière. C'est un lâcher-prise aussi. C'est une traversée, c'est une transition. Et c'est un peu comme si, c'est comme si on te disait, au fait c'est ta foi, ta foi qui t'a sauvé. Ta foi en quoi, en qui, on ne sait pas. Mais c'est ta foi qui t'a sauvé, qui t'a permis de comprendre aussi. Et tout ce vécu que tu as eu jusqu'aujourd'hui t'a permis comme en quelque sorte de te réorienter. Et même de te diriger vers quelque chose de beaucoup plus sain. De beaucoup plus pur. Et de renouveler, de tout simplement changer. Il y a une réorientation, comme je t'ai dit, on change de cap ici. On change de cap pour vraiment s'engager dans quelque chose de nouveau. Pour s'engager dans quelque chose de beaucoup plus spirituel. Et même surtout de beaucoup plus vrai. De beaucoup plus vrai. Et surtout avec des personnes qui sont dans la même continuité. Des personnes qui vous comprennent. Et ça peut être aussi, comme je vous disais avant, ça peut être quelqu'un qui est dans une sorte de souffrance ici, émotionnelle. Dans un engagement qui n'apporte que souffrance. Mais qui reste soit pour du paraître. Ou parce qu'il faut aussi vivre en couple à certains âges. Ou peu importe ici. Mais on veut que tu saches que le changement ne dépend que de toi. Toi seul peut changer les choses. Il peut y avoir aussi une fin ici qu'on est obligé de passer par soi. Par un avocat. Ou soit par quelque chose d'administratif. Mais peu importe ce qu'il adviendra de cette situation. On voit bien qu'il y a une certaine sérénité retrouvée ici. Une certaine sérénité retrouvée. Même s'il y a eu des petites complications aussi. Il va y avoir des petites complications juridiques, administratives. Mais la sérénité de cette femme. Ses connaissances au niveau. Ses connaissances. Tout ce qu'elle a pu apprendre. Il y a les communications. Tout simplement des échanges. Soit avec certains guides ici. Parce qu'on voit bien que c'est une femme qui est très guidée. Qui est très croyante. Ou un homme qui est connecté à autre chose. Et surtout maintenant qui se fie beaucoup plus à ses émotions. On a fait à quelqu'un qui écoute beaucoup plus son coeur aujourd'hui. Et qui se permet à partir de son coeur d'amener les changements nécessaires. Et d'avancer maintenant plus dans l'abondance. On a fait une grande abondance ici de coeur. Quelque chose de beaucoup plus pieux. Et de beaucoup plus responsabilisant aussi. Mais surtout qui apporte épanouissement et bien-être. Tu vois? Et aujourd'hui on voit qu'il y a un engagement. Il y a un engagement. On peut avoir une femme aussi qui s'est engagée avec, je ne sais pas. Peut-être que tu as fait un contrat avec un de tes ancêtres. Avec un guide. Avec un dieu. Ou tu t'es mariée avec. Qui sais-je encore? Parce qu'il y a des gens qui font souvent des contrats. On ne va pas entrer là-dedans. Mais du moment que c'est pour apporter. Parce que pour cette femme c'est un contrat pour apporter du bien-être. Et d'épanouissement à des personnes. Et surtout d'abord à elles-mêmes. Parce que pour pouvoir aider des personnes. Il faut déjà se sentir bien soi-même. Et du coup on voit ici ça apporte une certaine sagesse. Une sérénité. Un équilibre. Encore une fois de plus. Une ouverture d'esprit. Et une connexion. Tu vois on a quelque chose ici de doux aussi. De très tendre. Et même il y a encore quelque chose de très... Comme une certaine expérience. Comme si toute cette personnalité. Tout ce qu'elle a vécu. Tout ce par quoi elle a passé à apporter une certaine expérience. A ce qu'elle sait aujourd'hui. A qui elle est devenue. Tu vois. Il peut y avoir aussi quelqu'un ici d'une certaine... Parce qu'on voit dans cette situation. Il faut que je te dise. Il y a aussi un partage sexuel aussi là-dedans. Tu vois. Il y a aussi là-dedans quelque chose dans cet ordre. Il y a un nouvel engagement avec quelqu'un d'un âge beaucoup plus mûr. De quelqu'un qui pourrait te faire une sorte de déclaration sentimentale. Et que tu ne comprendrais pas d'où vient cet intérêt subit pour ta personne. Tu vois. Parce que c'est une nouvelle personne. Ce n'est pas une ancienne personne. C'est une nouvelle personne qui débarque dans ta vie. Et qui te fait une déclaration sentimentale. Comme ça. Et qui te parle d'engagement tout de suite. Mais tu vas te demander. Parce que ça va apporter beaucoup de questionnements. Parce que tu vois. Ce nouveau départ ici. Qui apporte un changement. Ou de faire le fait que tu sois sorti dans tout ça. Que tu t'en donnes maintenant. Comme je te disais. Un engagement. Un contrat. Un partenariat avec tes guides. Avec tes ancêtres ici. Tu te retrouves dans un nouveau truc. De nouveauté. En train de t'engager avec quelqu'un. Dans quelque chose de sincère. De concret. De signé. Mais. Tu ne comprends pas. D'où va mener tout ça. Et derrière aussi tout ça. Toute cette situation de partenariat. De ce renouveau là. Tu peux avoir peur. Parce qu'on voit. Il y a le nouveau départ. Par ici. Et avec la proposition. Que ce soit administratif. Juridique. Ou conjugal ici. Tu peux avoir peur. De te retrouver. Encore dans une sorte de. De mensonge. De manipulation. De répétition. Surtout que c'est quelque chose. Que tu as déjà vécu. On a fait ça. Quelqu'un qui se dit. Moi. Je ne veux surtout plus retomber. Sur ce genre de femme. Ou ce genre d'homme. Je ne veux plus de cette répétition là. Je ne veux plus de ça. Dans ma vie. Parce que j'en ai assez bavé. Tu vois. On a fait des personnes. Qui décident de mettre fin ici. A un partenariat. Ou une façon de faire. D'elle-même. Parce que c'est d'abord. D'elle-même. Et de prendre la décision. De passer à autre chose. De changer carrément. Même de catégorie d'hommes. Ou de style de femme. Tu vois. Peut-être. Si toi. Tu étais dans le style. Tu avais un style bien prédéfini là. Un style que tu avais bien en tête. Et que jusqu'ici. Ça ne t'a pas réussi. Tu t'es dit. Peut-être finalement. Ce qui est le plus intéressant. Ce n'est pas le style. Mais c'est l'émotion. Ce que je ressens. Et la façon que la personne. A de me traiter. Me traite-t-elle. Avec respect. Bienveillance. M'aide-t-elle à avancer. À être plus productive. À être beaucoup plus épanouissement. De beaucoup plus épanouissant. Ou au contraire. Ma porte-t-elle que tension. Tremperie. Et calvaire. Tu vois. Mais on a fait ici. À une femme. Ou à un homme. Qui n'a pas toujours été épanoui. Du côté sexuel. L'épanouissement sexuel. Elle n'a pas toujours été ça. Mais dans cette nouvelle relation. Qui se propose à toi. Ou qui vient à toi. Va apporter un certain déchargement émotionnel. De ce côté-là. Parce qu'on voit. Il y a quelqu'un dans l'ombre. Il y a un. Comme je te disais. Que cet homme peut te représenter toi. Mais il y a un homme aussi. Quelque part là. Dans l'ombre. Qui a vécu aussi. Ou qui vit quelque chose. De très compliqué. Et qui te prend lui. Comme. Comme. Un peu comme. Non. Je ne vais pas te dire. Je ne vais pas dire. Ça a bourré du sauvetage. Mais non. Plutôt comme une inspiration. Tu l'inspires. Sans même t'en rendre compte. Peut-être que tu l'inspires. Parce que. Soit tu es son professeur. Soit parce que tu es une amie. Soit parce que tu l'aides. Aide ici. A comprendre certaines choses. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. D'une façon ou d'une autre ici. Tu aides cette personne. A comprendre certaines choses. A comprendre qu'elle même. Vaut beaucoup mieux. Peut-être. Soit parce que tu partages. Ton expérience. Avec des personnes. Ou tout simplement. Parce que tu en as parlé. Et qu'il a eu vent. De ta situation. Et que lui aussi. Aujourd'hui. Se dise. Si elle a réussi. A sortir de là. C'est un bon exemple. Pour moi aussi. De pouvoir sortir. De cette situation là. Parce que je ne peux pas. Rester là dedans. Il y a tellement de possibilités. De pouvoir recommencer. De pouvoir aller vers un ailleurs. Avec tout ce que je sais. De cette élévation. Que j'ai eu. De cette personne. Ou de ces personnes. De cet enseignement. Moi aussi. Je préfère. Je vais accepter. Et me dire. La clé. La clé. La réussite. C'est moi. Moi seul. Peu avoir la clé. Pour à mon tour. Moi seul. Peu ouvrir la cage. Dans laquelle je me suis mis. Pour à mon tour. Avoir cet épanouissement. Cet épanouissement. Tu vois. Pour être à mon tour. Être aussi. Me senti libre. Épanoui. Comme elle. Elle a été. Elle a réussi à sortir. Parce qu'elle a entre ses mains. Son bonheur. On a fait. C'est une femme. Que son bonheur. Elle le tient. Et avec le violet. Tu sais. Le violet. C'est une couleur. Très magnifique. Aussi. Ça veut dire. Beaucoup de choses. Et combiné avec le rouge. Et le vert. Et en plus. Avec la couleur du livre. Qui est terre. Ça veut dire. Beaucoup de choses. Donc ici. C'est plus. C'est quelque chose. Vraiment. Non seulement. C'est du long terme. Un travail. Ce soit. Qu'on a compris. Et on a fait un homme. Si elle a réussi. Et qu'elle dit l'avoir fait. Elle en tant qu'une femme. Soit qui n'avait rien. Et qui a dû recommencer à nouveau. Moi aussi. Je peux le faire. Tu vois. Il y a quelque chose ici. Une femme qui inspire les gens. Qui inspire les autres. A trouver la porte. Qui inspire les gens. A faire. A sortir de cette. De cette embarras. De sortir de cette. Du fait de tourner en rond. Dans leur vie. De sortir. De cette labyrinthe. Sans fin. Et de continuellement. Faire des mêmes bêtises. Parce qu'il y a une notion. De répétition ici. De tourner en boucle. De se sentir comme esclave. Même. De sa propre vie. Donc du coup. Cet homme. Il a une inspiration. Venant de cette femme. Ou tout simplement. D'une façon. D'une part. Peut-être ici. Vous êtes deux âmes. Opposées. Que chacun de vous. De l'autre côté. Vit quelque chose. Pour qu'ensemble. Vous puissiez vous rencontrer. Pour qu'ensemble. Vous puissiez vous unir. Parce que comme je t'ai dit. Qu'il y a une déclaration d'amour ici. Vous ne vous connaissez pas. C'est possible. Moi je te dis. Vous ne vous connaissez pas. C'est pas une question. De que c'est quelqu'un. Même si vous vous connaissez. C'est pas. Vous ne vous connaissez pas. Dans le sens. Intimité. De que vous avez fait quelque chose ensemble. Soit vous vous voyez. Vous vous voyez. Soit parce que vous assistez. Aux trucs. Comme je t'ai dit. Soit parce qu'il y a un qui est professeur. De l'autre. Tout simplement. Vous avez l'habitude. De vous croiser quelque part. Mais vous ne vous connaissez pas. Dans le sens. On parle. On partage des trucs. Comme des amis. Non. Non. Il n'y a pas de ça ici. Entre vous. On voit. Il y a un changement ici. De cap. Pour proposer. Une relation sincère. À quelqu'un. C'est dit. Avec ce que tu as vécu. Moi. Je profite. J'aimerais. Ou je souhaiterais vivre quelque chose avec toi. Je souhaiterais ici partager. Ma vie avec toi. Tu vois. Il y a quelque chose ici. Une solution. Une opportunité. Trouver. Pour pouvoir apporter. Ce nouveau changement ici. Dans sa vie. Pour pouvoir voir plus clair. Mais pour ça. On a aussi affaire à quelqu'un. Qui se sert aussi de son intuition. De ses ressentis. Et qui est fortement attiré. Parce qu'on a fait ici. Je vais te dire. C'est un homme qui a une certaine sensibilité. Une très grande sensibilité. Que ça peut quelquefois perturber. Parce qu'il ne comprend pas. Il y a. Comme je te dis. Possibilité que vous ne vous connaissez. Bon. Je ne vais pas me répéter. Mais il y a quelqu'un ici. Qui a déjà compris. Qui soit. Qui a compris. Parce qu'elle te voit dans ses rêves. Qui a compris. Soit parce que. Tout. Tout ici. Que ce soit dans le monde. Quand elle dort. Quand elle rêve. La ramène un peu à toi. Comme si on lui disait. Au fait. C'est elle. C'est elle ton bonheur. C'est elle ton équilibre. Ensemble. C'est une partie. Je ne sais pas. J'ai cette image de cœur. Comme ça. Tu vois du cœur. Oui. L'autre. Toi tu es là. Et l'autre il est là. Vous avez tous les deux trouvé votre équilibre. Vous avez tous les deux fait le travail qu'il fallait. Maintenant. Il est temps pour vous. Qu'il y ait une sorte de réunion. Pour que les deux cœurs. S'unissent. Tu vois. C'est cette image que je fais. Comme ça. Je te dis. Même si vous vous connaissez. Vous ne vous connaissez pas tant que ça. Parce que. Et si lui. Lui. Contrairement à toi. Certes. Toi. Tu es passé par une période compliquée ici. Avant de pouvoir trouver cette sérénité. Possibilité. Même qu'on a fait. Quelqu'un qui est passé par des périodes. Difficiles. Au niveau des tensions juridiques. Administratives. Mais. Avant même de passer par là. C'est quelque chose au niveau de ton bien-être. Qui a été affecté. Touche. Aujourd'hui. Tu as fait le travail chez toi. Mais lui. L'homme. Contrairement à toi. Il sait que c'est toi. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il voit. Dans ses rêves. Même le jour qu'il va. Si vous ne vous connaissez pas encore. Tu vois. Ce genre de personne. Ça arrive très rarement. Ça arrive très rarement. J'ai eu. J'ai déjà entendu ces récits là. Deux fois. Dans ma vie. Deux fois. Deux fois. Avant de rencontrer quelqu'un que tu ne la connais pas. Mais on t'a montré son vie. Moi je l'ai déjà vécu une fois aussi. Et deux fois. Des personnes que j'ai entendu rencontrer. Que je connais très bien. Et qui en ont parlé. Donc on te montre la situation que vit la personne actuellement. Vous ne vous connaissez pas. Tu fais des rêves recurrents. Peut-être une fois par semaine. Ou presque tous les jours. D'une personne. Tu vois son visage. Tu vois sa vie. C'est qu'elle est en train de vivre. Tout ce qui est en train de se passer. Et même le jour qu'elle prend. Tu vois. La personne prend le. Prendre ça va-tu être mal. Ou tout simplement avoir. Au fait tu ressens. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Tu ressens. Il y a des personnes qui ressemblent sans connaître qui. Et la personne. Pourquoi je ressens cette émotion alors que je suis censée être heureuse. Pourquoi tout à coup j'ai ce ressentiment de mal-être. Pourquoi est-ce que tout à coup je panique. Tu vois. Au fait ce n'est pas tes émotions. C'est comme si on t'envoyait les émotions de quelqu'un. Vous êtes connecté. Sans même vous rencontrer. Tu vois. Jusqu'au jour ou un jour dans ta tête. Tu rêves. Tu vois. La personne arrivée à tel endroit. Tu dis mais je connais cet endroit. J'y vais souvent. Et pour être sûre que ce n'est pas un rêve. Petit tyran. Et là tu vois la personne. Et vous regardez. Et vous comprenez tout de suite. Vous ne comprenez pas que vous êtes amoureux. Mais vous vous dites. Toi tu as rêvé d'elle. Mais elle dans ses yeux. Même si elle n'a pas rêvé de toi. Ou alors elle ne te dit pas. Elle se dit. J'ai l'impression de te connaître. Vous vous approchez. Vous vous demandez. Mais on se connait. On ne se connait pas. On ne s'est pas déjà vu quelque part. Tu n'es pas déjà allé dans tel pays. Tu dis non. Et toi tu poses la question. Mais toi au fait tu sais qui elle est. Parce que tu as rêvé d'elle. Tu ne sais pas encore quel impact elle aura dans ta vie. Mais tu sais que plusieurs. Pendant plusieurs mois. Plusieurs semaines. Plusieurs jours. On t'a montré la vie de cet individu. Jusqu'à ce que tu comprennes. Quel rôle elle a joué dans ta vie. Ou quel rôle tu joueras dans la sienne. Tu vois il y a quelque chose comme ça ici. Mais c'est plus lui qui voit ton visage en rêve. C'est plus lui qui sait. Qui voit ton visage. Qui sait dans les rêves qui tu es. Et le jour qu'il te verra. Ou alors il te voit déjà. Il ne comprend pas pourquoi il rêve de toi. Alors que vous n'êtes pas si proche. C'est quelque chose cette guidance. Tu vois c'est quelque chose comme ça ici. On va recouvrir une dernière fois. C'est quelque chose qui. Cube dans les deux. C'est plus d'en mend64. C'est plus d'en Khalid. C'est unuction. C'est plus d'en. Ok. communication ici pour un engagement. Il y a quelqu'un, je t'ai dit, il y a quelqu'un qui va te dévoiler ses sentiments. Il y a quelqu'un qui va te dévoiler ses sentiments. Vous allez parler, il va te dire ce qu'il ressent pour toi. Il a pris le temps d'y réfléchir. Ce n'est pas quelqu'un qui va te... Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit qu'il dit sous un coup de tête. Non, c'est quelqu'un qui va te dire, j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pris le temps de peser le pour et le contre. Ou même j'ai pris le temps de d'abord me séparer, de régler mes problèmes que j'avais ou que j'ai eus avec la séparation ou autre chose ici juridiquement parlant. Tu vois? Et ça peut être cette personne qui va parler avec toi. C'est quelqu'un lui aussi, il est passé par beaucoup, comme je le disais en fait. C'est quelqu'un qui a pris le temps d'analyser, de comprendre et de pouvoir accepter lui aussi à son tour qu'il était dans une sorte d'emprise malsaine. Aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui est beaucoup plus serein mais qui vient de loin. On a fait à quelqu'un... Voilà, je suis là, désolée. Bon, comme je vous disais pour tout à l'heure, donc c'est ici quelqu'un qui a pris le temps d'y réfléchir avant de vous contacter pour vous dévoiler parce qu'il y a des communications ici qui vont être faites mais on a fait à quelqu'un qui va vous dévoiler, qui va vous révéler certaines choses. Tu vois? On a fait à quelqu'un personne, comme je vous disais, on a affaire ici à un homme qui a changé et pour d'autres personnes, il y a deux ans. Il y a un homme qui peut être un ami avec vous, qui vous parle de beaucoup de choses, vous parlez de tout et de rien et qui aimerait bien s'engager avec vous et puis de l'autre côté, il y a quelqu'un d'une part qui semble avoir changé et qui vous a commis, qui vous a fait beaucoup de mal mais qui peut encore avoir cette envie d'aller voir ailleurs. Mais pour certaines personnes, comme je vous disais, il s'agit d'une seule et même personne. Il s'agit d'un même homme, d'un même homme non seulement qu'il a compris pour pouvoir venir vers vous. Comme je t'ai dit, la guidance, ça peut être pour une seule personne, comme ça peut parler à plusieurs personnes parce que cette guidance elle va dans tous les sens. Et ça peut être la vie de quelqu'un que je suis en train de vous relater. Mais comme ça peut être le début était pour vous et après la suite ne vous concerne plus du tout. Tu vois? Parce qu'on a fait ici à un homme qui lui aussi pour pouvoir venir vers toi, pour pouvoir vivre cet amour avec toi, a compris qu'il fallait aussi qu'il sorte de ces trucs-là. Parce que certainement il y a eu à un moment donné dans sa vie un homme qui était, qui a passé beaucoup de temps aussi à tromper, à un peu à partager, parce que c'est un homme qui plaît, qui brille. Il en a certainement profité pour manipuler aussi, pour manipuler des femmes, pour manipuler des hommes, peu importe. Et avec plein de compagnes aussi. Mais la femme qu'il a toujours voulu, la femme qu'il a toujours désirée et la femme qui était différente des autres était celle-ci. Il a fallu juste qu'il arrive jusqu'à elle. Mais ça n'a pas été évident parce qu'il a fallu qu'il prenne le sens opposé de toute cette vie de débauche qu'il a connue avant, cette vie de collection pour pouvoir arriver jusque toi. Et changer cette attitude ici de player pour pouvoir apprendre aussi à se connaître et décider de franchir le pas, de traverser ce pont pour venir t'exprimer des choses, pour te dévoiler des choses aussi. Parce qu'il en a appris, il a appris sur lui, on a fait un homme qui va finalement décider de sortir de cette vie de collection ici, de franchir le cap, d'apprendre à se connaître, de se faire confiance aussi et de te dire des choses de façon vraie et sincère et de cette envie de vouloir commencer quelque chose de nouveau avec toi. Et même cet engagement ici de te dire, je veux m'engager avec toi, je veux quelque chose d'ouvert avec toi, de vrai, je veux pas quelque chose, je veux pas quelque chose qu'on va vivre caché et en plus tout m'attire à toi. Et je décide de te dévoiler mes sentiments et je veux vivre quelque chose d'ouvert avec toi. Parce qu'en toi, il y a cette façon mystérieuse qui m'attire et cette façon, j'ai toujours de te voir. Et même quand cet homme, il te voit, il a toujours, non seulement qu'il rêve de toi, mais même quand il vient avec toi, c'est comme tu vois, il y a encore cette notion de ces deux anges, de ces deux guides, de comment tu vas les appeler, qui est-elle là pour que cette union puisse se faire. C'est comme si enfin les deux vont se raccrocher, les deux vont se mélanger. Parce que regarde, il y a quelque chose qui fait que les deux là, le mélange, je dis même le mélange, le mélange, le mélange. Mais bon, c'est pas le mélange, c'est quoi? C'est le mélange aussi. Comme je te disais, le lien qui va se serrer, c'est quelque chose ici de... d'ailleurs en fait. Il y a une ouverture ici quand même, une ouverture qui va se transformer en fermeture. Tu comprends? C'est quelque chose qu'on veut vivre avec toi, mais pour du sincère et que tous les deux, sous du long terme. Ah ben, toutes les cartes qui sont tombées là. Bien, on a toutes ces cartes qui sont tombées. Bon, la première, c'est l'amour et la dernière, c'est le choix. Bon, le choix a été fait. On a fait à quelqu'un qui est à l'amour, c'est tout. On parle ici, on dévoile ses sentiments. J'ai pris le temps de te regarder, de t'observer. Je veux quelque chose de solide avec toi. Je veux bâtir quelque chose de solide avec toi. J'ai eu le temps de réfléchir avant de faire ce choix. J'ai été indécis longtemps, mais aujourd'hui, les doutes et tout ça, le chemin, c'est toi. En fait, on a fait ici à quelqu'un qui, c'est vraiment la stabilité. C'est la stabilité. Cette personne veut la stabilité. Et va te parler de stabilité. Parce qu'ici, on voit, il y a des communications ici. On apprend quelque chose. On dévoile quelque chose ici en ce qui concerne la stabilité quand on veut vivre en amour avec cette femme ou avec cet homme. Et on lui parle aussi des difficultés par lesquelles nous sommes passés. De toutes ces difficultés. Du premier, du premier, de se dire, bon, ok, je vais passer par là. Je vais recommencer. Je vais vivre quelque chose de nouveau. Et passant par tous ces questionnements, ces doutes et ces tensions ici. Et le fait de balayer aussi, de se faire mal, de se faire violence et d'accepter de dire, ben oui, c'est pas une vie de collection. Pour être heureux, pour être heureux, il faut faire un choix. On peut pas être heureux en faisant mal aux autres. On peut pas être heureux en vivant dans une vie de débauche, de toujours en train de vivre dans l'infidélité. Parce que cette carte aussi, c'est la tromperie, c'est l'infidélité, c'est la répétition, c'est la tension. C'est tout ça. Et cette carte aussi, elle représente la sexualité. Donc, tu imagines là, cette vie que Saint-Thom a vécue. Et moi, je te dis, c'est le même personnage. Sauf que ici, il s'est ressaisi. C'est le même personnage. On a fait ici un donjon, ici. On a fait à quelqu'un qui a dit, aujourd'hui, j'offre ma rose à une seule personne. Je ne veux plus collectionner. Aujourd'hui, j'offre ma rose à une seule personne. Et la personne à qui j'ai envie d'offrir ma rose, c'est toi. Alors, tu vois, cette carte n'a pas de place. Tu vois, cette carte n'a pas de place. Tout est là. Dans elle, là, on l'a mis out. Elle est dehors. C'est celle-là qui attend. Parce que ça peut être l'une des maîtresses ici. L'une des maîtresses. Ça peut être celle-ci, là. Celle en blonde, là. Ou en brune, comme tu veux. Ça peut être elle qui attend. Ça peut être une ex, ici. Mais qui, elle aussi, attend. Parce qu'elle savait ce qu'elle est pour insensible jouer avec lui. En le séduisant. Mais on a fait à un homme qui ne veut plus de ça. Qui ne veut plus de cette vie-là. Qui ne veut plus d'elle. Elle est dans l'espoir qu'il reviendra. Elle attend en espérant à nouveau le séduire. Peu importe que ce soit un homme ou une femme. En espérant encore le séduire avec sa peau, son toucher, ses belles paroles mielleuses. Je vais, je vais, je vais, je vais. Et parce qu'on sait ici que le point faible de cet homme, c'est la nudité. C'est de la sensualité et la sexualité. Mais aujourd'hui, il n'est plus là, au fait. C'est quelqu'un qui a changé de stratégie. Qui a changé d'angle d'attaque dans tout ce que tu feras. Tout ce que l'ex fera. Que ce soit toi. Ça peut être toi aussi, hein. Ça ne marchera plus. Parce qu'on a fait un homme aujourd'hui qui a dit, j'ai la chance. J'ai la chance d'avoir trouvé la femme parfaite pour moi. J'ai la chance d'avoir vu en cette femme. Elle réunit toutes les qualités que j'ai toujours cherchées chez une femme. Il ne faut pas que je loue cette occasion. Et on en parle aussi. J'étais regardée, j'étais observée. Et j'ai compris. Et aujourd'hui, la vie me donne une chance. La vie me donne une chance de vivre pour me dire que rien n'est perdu. Je pensais que j'allais terminer ma vie dans une vie de débauche. Tu vois? Je suis en train de te parler en jeu. Tu vois? Je parle à la première personne pour que tu comprennes très bien. Parce que vous-même là, attends, on va faire une petite parenthèse ici. Parce que je vois souvent les commentaires. C'est généralement souvent la même personne ou deux mêmes personnes. Et si vous regardez cette vidéo, je ne vais plus voir ces gens de commentaires. Vous mettez les commentaires comme si on vous raconte, on vous parle ici. Je suis en train de vous relater une histoire. Ça reste une guidance générale. Même si ça vous parle à vous, ça reste une guidance générale. Ne venez pas, parce qu'il y a des personnes qui vivent des situations compliquées, on le sait. Mais il y a des personnes qui viennent en bas de la guidance et dans l'angle de commentaires, marquer des trucs comme si c'était moi, la personne. Tu vois? Quelqu'un qui vient marquer, oui, j'étais longtemps attendue, j'étais longtemps aimée, mais tu m'as trahi. Maintenant, je te laisse. Bonne chance. Non, non, mais ce n'est pas à moi que tu dis ça. Écris une lettre. Ce que tu écris sur le commentaire, parce que généralement, ces messages, ils sont très longs. Ce que tu écris sur le commentaire, si tu as l'adresse mail de cette personne, si tu as son SMS, tu lui envoies ça. Et tu te soulages. Tu ne peux pas venir mettre des messages comme ça sur les commentaires. Ça n'apporte pas. Ça ne t'apporte pas la guérison. Oui, je peux comprendre que les gens mettent des commentaires. Oui, j'ai souffert. Oui, la personne, exactement ce que tu relates, c'est ce que j'ai vécu. Oui, tu me dis ce que tu as vécu. Tu me dis, justement, tu es en train de me parler de ce que tu as vécu, de ce que la personne t'a fait. Mais le commentaire dont je suis en train de te parler ici, c'est différent. Je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'il faut qu'on se comprenne bien. La personne écrit sur le commentaire comme si c'était moi son bourreau. Tu comprends ce que je veux dire? Comme si c'était moi le mec ou la fille qui lui a fait des trucs. Donc, tu vois, carrément un commentaire que de telle façon que si toi, tu viens lire, tu tombes sur la chaîne et que tu n'as jamais écouté la guidance et que tu ne sais pas comment ça se passe, tu pourras te dire, mais au fait, cette femme a fait du tort, causé du tort à cet homme ou à ce... Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Au fait, le commentaire là, c'est comme si je te fais une guidance. Tu dis, oui, tu peux écrire à la première personne, oui, tu m'as fait du mal, mais pas que tu fais comme si je t'adresse à moi. Moi, j'ai quoi? Il voit là, il dit non. Et même, qu'est-ce qui te prouve même que ça parle de la personne là? Qu'est-ce qui te prouve que ça parle d'elle? C'est ça, il faut faire très attention soit avec les guidances générales sur YouTube et ailleurs. Tant que ça n'a pas été... Et même les guidances privées, si ça vous parle et que ça résonne vrai et qu'il y a un passé et un présent qui vous parlent et qu'il y a un avenir potentiel que vous-même vous avez déjà imaginé dans votre tête, même si vous refusez de vous avouer la vérité que cette relation est vouée à l'échec, vous reconnaissez quand ça vous parle, quand ça sonne vrai avec vous. Mais ne viens pas sur une guidance générale écrire des trucs comme ça. Si tu as envie de décharger ton sac, envoie le message à cette personne. Ne viens pas m'écrire comme si c'était moi l'homme. C'est surtout, c'est pas... Excusez-moi. Voilà, je suis là. Bon, comme je vous disais avant de partir à nouveau, où est-ce que j'en étais moi? Bon, comme je parlais ici, donc bref, on a fait à quelqu'un, déjà, je vous disais pour le message, donc n'hésitez pas à vider votre sac, à envoyer un mail à la personne, à lui dire ce qu'il vous a fait. Ça vous permet non seulement vous aussi d'avancer, de couper les liens. Si vous avez le numéro de cette personne, que ce soit par... par... via les réseaux sociaux, ou sur le numéro de téléphone, même s'il faut envoyer deux pages, vous envoyez, parce que cette personne, elle ne le reconnaîtra jamais, mais elle va lire. Elle va lire, pourquoi pas, orgueil, parce que dans sa tête, c'est... vous envoyer le message là pour pouvoir revenir, mais quelquefois, et si vous n'avez même pas le numéro de la personne, faites... imaginez que la personne, elle est face à vous, quand vous êtes calme chez vous, vous la mettez, vous vous asseyez, soit on ne sait pas où, et vous imaginez que la personne est en face de vous, vous pouvez mettre un verre pour symboliser sa présence, un verre d'eau, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau potable, vous mettez un verre d'eau là pour symboliser sa présence, mais on ne va pas en plus lui donner l'eau potable qui vous appourrit la vie des gens, posez un verre quelque part là, comme ça, vous symbolisez sa présence, vous pouvez faire appel à vos guides, à vos ancêtres, je ne sais pas en quoi vous priez, vous pouvez symboliser la présence par une bougie, par une statuette qui représente pour vous, je ne sais pas, un ancêtre, ou qui représente une statuette comme ça, qui représente quelqu'un de qui... ou n'importe quoi, un ancêtre, et vous posez, et vous vous demandez qu'il vienne vous aider à évacuer votre sac et à couper le lien avec la personne pour que vous puissiez passer à autre chose, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, ça c'était parenthèse fermée, maintenant comme je vous disais, cette personne a compris que vous êtes la femme parfaite ou l'homme parfait, et qu'elle a la chance aujourd'hui de recommencer. Malgré ses doutes et malgré ses questionnements, on a affaire aujourd'hui à quelqu'un qui a longtemps... qui s'est longtemps posé la question et qui s'est longtemps caché. On a affaire à quelqu'un qui s'est longtemps caché et qui a longtemps fait comme si vous ne l'intéressiez pas. Mais on a affaire à quelqu'un qui n'a pas... qui a voulu jouer la prudence. Mais aujourd'hui, il comprend. Parce qu'au niveau du soleil, là, au niveau du soleil, le soleil, justement, est au niveau de la chance. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui comprend aujourd'hui avec le soleil que pour elle, c'est bon. Mais il y a ici, avec le côté de la lune, avec les hiboux et la lune, c'est l'intuition. Parce qu'intuitivement, parce qu'il faut savoir, comme je vous dis, moi, les cartes restent un support. Donc, c'est que demain, cette carte qui peut me dire attention, fais attention à cet homme ou à cette femme, d'autres jours, ça peut me dire justement c'est quelqu'un qui pèse le pour et le contre. C'est quelqu'un qui sait que c'est toi. Et c'est le cas aujourd'hui avec cette carte. C'est ce qu'elle représente. parce qu'avec cette hibou, il y a la connexion, la franchise ici. Les choses sont dites de façon claire, honnête. On analyse la situation tous les deux. On pose les choses sur la table et on parle d'engagement, on parle de mariage, on parle de vie à deux. Ici, on parle d'engagement et on parle de fonder une famille et c'est quelque chose qui va sur du long terme. Parce qu'avec ces deux cartes ici, on a pris le temps d'y réfléchir, on a pris de la hauteur et on veut quelque chose de structuré, de solide. Il n'y a pas plus beau que ça. Donc ça, c'est quelque chose de magnifique et c'est quelqu'un, comme je te disais, soit qui a toujours été là, soit qui arrive. Soit qui a toujours été là, soit qui arrive. Et c'est une relation qui n'a pas, ça a mis le temps. Ça a été long. Il a fallu une transformation derrière. Comme je te disais, peut-être quelqu'un est passé par le tribunal ici. Il a fallu changement de lieu de vie, transformation, certainement beaucoup de déprime, de colère aussi. Il a fallu un voyage qui a été fait ici, mais qui a pris du temps. Il a fallu dépasser les obstacles. Il a fallu dépasser les obstacles et accepter que c'était possible avec le temps de revivre, de faire quelque chose de bon et de sortir de cette vie d'infidélité, de collection. Parce que le temps a eu raison de la chose. Ici, le temps, c'est longtemps que cette personne est restée dans cette énergie de je tourne en boucle ici, je trempe, et vas-y que je mets, je fais des fausses promesses de je vais être épousée, je n'épouse personne, je tourne en rond, je les perds leur temps à toutes ces femmes ou à tous ces hommes, j'escroche, je mens, j'exploite, et en plus, c'est moi qui joue les jaloux ou les jalouses et personne, tout le monde est resté bloqué, personne n'avance. Et aujourd'hui, on a fait quelqu'un qui regrette ses actes parce qu'il a compris ce que c'est l'amour et le vrai amour. Tu vois? C'est quelqu'un aujourd'hui qui a compris ce que c'est l'amour et le vrai. Et lui aussi, il se dit, il a compris et il a le regret de tout ce qu'il a commis à ces personnes. soit toi qui regardes la guidance là, peut-être c'est même toi la femme qui espère. Tu attends à la fenêtre, tu es prêt, tu attends juste tout ce qui va venir, tu vas dire, oui bébé, prends ma cadeau. Et pourtant, lui, il n'est plus là, il est passé à autre chose, il regrette tout ce qu'il t'a fait mais c'est trop tard. Et ça peut être dans le cas contraire, ça peut être toi là. Parce que moi, je t'ai dit, ici, avec cette personne, ce n'est pas un ex qui revient. Donc toi là, si tu attends un ex, la guidance n'est pas pour toi. C'est quelqu'un de soi, vous vous connaissez, vous avez déjà parlé, vous avez flirté, mais sans jamais avoir quelque chose de vrai entre vous. Parce qu'on a fait, c'est une femme aussi que depuis longtemps là, en bas là-bas, c'était souffrance. C'était souffrance et puis personne, même s'il y a eu quelque chose là-bas, c'était style, juste parce que ça le chatouait ou parce que toi aussi, tu t'es dit, mais tu n'as jamais pris du plaisir vraiment sexuel avec un partenaire ou une partenaire. Tu vois, et c'est avec cet homme que tu vas redécouvrir un peu ton intimité. C'est parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience contrairement à toi. Peut-être toi aussi, tu as eu de l'expérience, mais tu n'as eu que de mauvaises expériences. Tu vois, si tout ce temps, tu as toujours, tu as couché parce qu'il faut coucher et qu'il n'y avait pas vraiment d'amour ou que tu avais affaire à des hommes ou des femmes égoïstes, que c'était tout pour leur plaisir et aucunement t'apportait le plaisir qu'il faut et que toi, tu étais là dans toutes les positions, à faire tous les actes que eux, ils ne le feront pas en retour pour toi. Aujourd'hui, on a fait à quelqu'un, un homme qui a assez d'expérience de ce domaine et qui connaît, qui connaît l'anatomie féminine ou masculine, comme tu veux. Donc, il saura bien gérer et jouer avec l'instrument. Et c'est là où tu vas grimper au rito. Donc, tu vois, c'est un peu dans cet ordre-là. J'espère que cette guidance vous a parlé et c'est ça, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501